Hyundai Jean L'Automobile vous présente votre reportage Savoie News. Depuis cette réunion, on est arrivés les premières. On pensait qu'il y avait déjà du monde, mais non. On était les premières, on a ouvert la rue de Chambéry. Depuis ce matin, pas mal de personnes sont passées, ça regarde, ça négocie, mais ça va. Comme toutes les années, on est présents sur les braderies d'automne et de printemps, et d'autres braderies, parce que ça nous permet de nous faire connaître à l'extérieur, d'approcher des gens qui ne viendraient pas forcément chez nous. La porte est ouverte à tout le monde et surtout, ça nous permet d'avoir de l'argent pour financer nos différents projets. Il y a beaucoup de monde qui vient et puis maintenant, ils savent où nous trouver et ils viennent faire des affaires avec nous parce qu'on ne vend pas cher. Nous, on vit de dons, de collectes, donc on retransforme en argent pour pouvoir aider les familles en difficulté. Ça fait 25 ans que je viens ici deux fois par an, printemps, automne, aux braderies d'Aix-les-Bas. Je ne suis pas loin, je suis de Bourg-en-Bresse. Ça part pas mal, franchement, il y a du monde et puis je pense que le temps est avec nous. Si, bien sûr, l'objectif, c'est de ne rien ramener à la maison. C'est de repartir avec pas grand-chose, c'est de vider les placards. C'était votre reportage Savoy News avec Hyundai Jean-Lin Automobile. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada